Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous quotidien des webinaires de l'ESCA. On s'excuse pour ce léger contre-temps dû à un problème de connexion Internet hors de notre contrôle. L'essentiel, c'est que nous sommes là, nous sommes avec vous. Comme promis, aujourd'hui, nous traitons l'actualité du Covid-19. Bienvenue à vous tous. On vous a habitué à ce rendez-vous quotidien des webinaires de l'ESCA avec toujours plus de sujets intéressants, toujours plus d'invités, de professionnels et d'experts. Alors, connectez-vous. Est-ce qu'il y a des fidèles aujourd'hui avec nous ? Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On aimerait bien vous connecter. Connectez-vous. Alors, comme pour chaque webinaire, je vais commencer par introduire notre école. Je vais vous présenter notre ESCA Tunisie. Donc, nous sommes une école de management. Nous sommes situés à Sousse. Nous sommes partenaires avec ESCA France qui se positionne comme étant l'une des écoles les plus prestigieuses de France avec une triple accréditation et six campus actuellement en France. Donc, grâce à ce partenariat, nous offrons à nos étudiants un double diplôme, une licence tunisienne en marketing, management et finance et un autre diplôme qui est le bachelor français. Bien sûr, nos diplômes sont reconnus respectivement par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique tunisien et par le maestrie en France. Nos étudiants ont aussi la possibilité de poursuivre un semestre d'études à ESCA Budapest et ce, en deuxième année. Les études se font exclusivement en langue anglaise et on prépare aussi à nos étudiants et ont validé leur licence à l'accès au concours de master grandes écoles aussi en France. Donc, si vous voulez partir faire des études à l'international, vous n'avez qu'une seule adresse, ESCA Tunisie. Il y a de plus en plus de demandes qui se connectent. Mahabibi, comme la Neste-Ecole, bienvenue à vous. Alors, si vous voulez aussi plus de renseignements sur notre école, on a mis à votre disposition un numéro de téléphone 20 39 00 39. Et si, bien sûr, vous voulez nous suivre, suivre toute notre actualité, vous n'avez qu'à vous connecter sur les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Alors, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des enjeux et défis d'un virus aux multiples facettes COVID-19. Nous sommes très ravis, très honorés de recevoir parmi nous notre invitée professeure, c'est Mila Marai, qui est ancienne ministre de la Santé et actuellement chef service pneumologie. Bienvenue à vous, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Malgré votre planning, je sais, assez chargée en cette période et malgré ces conditions de travail très difficiles, nous sommes honorés. Professeur Saint-Germain Lamarai, bienvenue à vous. Merci, merci, Roger. Je salue, je commence par saluer tous les gens, toutes les personnes qui me suivent. Et je voudrais vraiment vous remarquer pour cette initiative, donc cette série de webinars. Vous êtes une école de renommée internationale et faire une série de webinars sur le COVID, sur les enjeux et sur les défis, que ce soit sur l'impact, que ce soit sur le plan sanitaire, économique et social. Je sais que c'est une question qui va rester d'actualité et tout le monde le dit, donc il y aura un mois d'avant le COVID et un mois d'après le COVID. Oui, exactement. On aura l'occasion d'en discuter, bien sûr, aujourd'hui, les sujets qui seront traités. On va revenir sur l'origine du virus. On va voir, est-ce qu'il y a de nouveaux symptômes qui sont apparus depuis ? Les personnes, surtout les Tunisais, ont envie de connaître les statistiques, les derniers chiffres, les actualités, surtout par rapport au niveau de la recherche, les pistes sur les vaccins. Et surtout, surtout, il y aura l'après-COVID. Donc, quelles sont les mesures qui vont être prises pour préparer cet après-COVID ? Il y aura un déconfinement par la suite. Comment réussir ce déconfinement ? Tout ça, on va le traiter au cours de ce webinaire. Sans plus tarder, je vous cède la parole, professeur Mette, pour en parler avec plus de détails. Merci, merci, Roder. Justement, la COVID-19, c'est une pandémie mondiale vraiment très précédente, qui tue tous les jours plus de milliers de personnes. Et 3 milliards de personnes sont actuellement confinées en même temps, jamais dans l'histoire de la planète. Donc, cette épidémie ne cesse de surprendre, de surprendre les médecins et les scientifiques, qui découvrent justement une maladie, une pathologie à multiples facettes. Plus on voit des malades, plus on découvre justement, on découvre donc une symptomatologie nouvelle. Et c'est un virus qui est caractérisé par une très forte contagiosité. Avant, on pensait que le héros, le fameux héros, qui est de 2 à 4, c'est-à-dire combien de personnes vont être contaminées, combien de personnes vont contaminer une personne COVID-19 positive, et bien actuellement, on pense qu'il est de l'ordre de 5 et 7 en même temps. C'est-à-dire qu'il a une très forte contagiosité, et puis le patient reste positif, il peut rester positif sur quelques semaines, voire un mois, même s'il n'a pas de symptômes. Donc, on a quelques connaissances, on découvre des connaissances, mais il y a plusieurs énigmes qui restent autour de ce virus. La première énigme, c'est l'origine. Il y a eu bien sûr au début l'hypothèse de l'origine animale, parce qu'on sait que quand même l'épidémie est partie d'un marché à Wuhan, en Chine. Et on pense que l'hôte naturelle serait la chauve-souris, parce qu'on a trouvé un virus qui est proche du SARS-CoV-2, le virus du Covid-19, qui est la corona type de coronavirus, responsable du Covid-19. Et on pensait que c'était la chauve-souris. Depuis le 7 février, des scientifiques ont découvert, chez le pangola, un virus dont le génome est à 99% identique à celui du génome SARS-CoV-2 de l'homme. On pense actuellement que le pangola serait l'hôte intermédiaire qui aurait transmis la maladie à l'homme. Voilà donc cette première théorie. La deuxième théorie, elle est récente, elle a été lancée dernièrement, qui a fait le boom, le professeur Luc Montagné, le 17 avril, il y a quelques jours, qui a eu le primobel de l'éthyl en 2008, et lui qui a lancé l'hypothèse que le virus serait fabriqué au laboratoire de Wuhan, parce qu'il y a un laboratoire qui est très spécialisé dans des coronavirus depuis des années. Et il appuie sa tête sur la présence d'une séquence de virus de VIH, qui est le virus du SEDA, retrouvée au niveau du génome de SARS-CoV-2. Et il dit textuellement, pour insérer une séquence VIH dans le génome, il faut avoir les outils nécessaires pour le faire, et les outils moléculaires pour le faire. Il ne peut en aucun cas être une mutation naturelle. Donc, le virus, il serait fabriqué, et il a dit même qu'il va disparaître, pour se débloquer, et on n'aura même pas besoin d'avoir un vaccin. Ça, c'est une théorie, bien sûr, qui reste à confirmer. Ce sont tous des suppositions, et comme je l'ai dit, il y a plusieurs éléments. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de mutation majeure autour de ce virus. Et il est en perpétuelle mutation, de petites mutations, et qui n'ont pas d'impact sur le plan immunitaire. Voilà, en ce qui concerne l'origine. Et puis, sur le plan symptomatologique, contrairement à la grippe, le début, il n'est pas brutal, il est progressif. Il se fait sur une semaine. Il est dans 80% des cas mineurs, voire les malades, voire asymptomatiques. À type de picotement, au niveau de la gorge, une rhinoparalgique, une fatigue, des arthalgiques, des courbatures. Et puis, au début, bien sûr, les signes classiques qui sont actuellement connues par tout le monde, c'est la fièvre, généralement, elle n'est pas importante. Elle se voit dans 88% des séries qui sont rapportées, donc les grandes séries chinoises. Tout sèche. Mais la fièvre, elle n'est pas importante. Elle est aussi entre 37,5 et 38. Et puis, les céphalées, mais les céphalées sont très intenses, très importantes. Parfois, une symptomatologie digestive est fréquente. Diarrhée, à type de douleur abdominale, diarrhée, d'hommagements, ce qui se voit même dans 50% des cas. Parfois, c'est aussi une respiratoire associée. Il faut y penser. Il faut y penser. Surtout, elle peut être très grave chez les sujets âgés. La dyspnée, c'est-à-dire la gène respiratoire, la gène respiratoire, elle est très variable. Elle peut être sous forme de pression thoracique, une petite gène, voire une détresse respiratoire. Elle se voit chez une personne sur six et doit faire vraiment quand on peut en urgence parce que les malades risquent d'avoir une insuffisance respiratoire et un arrêt respiratoire sur des malades qui nécessitent de l'oxygène. La perte du goût et de l'odorat, excusez pour la faute, perte du goût et de l'odorat, elle est très spécifique. Pourquoi elle est spécifique ? Parce qu'elle ne s'associe pas à une obstruction nasale et elle survient sans réunir ton sang et elle est due à une atteinte nerveuse. C'est une atteinte nerveuse au niveau des terminaisons nerveuses et elle n'est pas en rapport avec une inflammation de voie aérienne supérieure. Donc, le fait de perdre le goût ou de perdre l'odorat, parfois un signe sans autres symptômes, doit faire penser justement au colis. Les autres signes qui ne sont pas typiques, ils sont de plus en plus actuellement rapportés, il y a la teinte futanée. La teinte futanée, elle peut être sous forme de rougeurs, ce qu'on appelle les ruitaines, ou de pseudo-angélures des extrémités, de pseudo-angélures, ou bien sous forme d'urticaire. L'urticaire, on sait que c'est la période, donc actuellement, c'est une période d'allergie et de polènes. Et pour les balades, il faut penser devant, il ne faut pas se dire que c'est en rapport avec l'allergie, mais généralement, la teinte futanée, elle est associée à d'autres symptômes, elle ne peut pas être isolée. Donc, avant, on pensait que l'atteinte, elle serait plus inflammatoire, elle fasse plus ses voies aériennes supérieures et les poumons. Actuellement, on voit, sur des séries anatomopathologiques, mais aussi sur la documentation au niveau des scanners, qu'il y a une atteinte que le virus s'attaque au vaisseau, s'attaque au vaisseau, s'attaque au cœur, et on peut avoir une atteinte vasculaire, qu'elle soit périphérique ou qu'elle soit au niveau de tous les organes, et on peut avoir des embolus pulmonaires, on peut avoir des clébites, on peut avoir des myocardites, voire une atteinte neurologique, et donc, il faut penser à faire des échographies. La myocardite peut être responsable de troubles du rythme et entraîner un arrêt cardiaque. C'est comme ça qu'on pourrait expliquer justement les morts subites qu'on a eues, les trois morts subites qu'on a eues. C'est possible que ce soit des embolus pulmonaires, des myocardites qui ont entraîné un arrêt à faire de référapie. L'autre atteinte actuellement aussi qui est rapportée, c'est l'atteinte neurologique. L'atteinte neurologique, comme je l'ai dit, elle peut être nerveuse, pérétérique, responsable uniquement d'une atteinte de la perte du goût ou de l'odorat, mais elle peut être centrale. Centrale, soit sous forme d'encéphalite, encéphalite, c'est-à-dire virale avec ou bien d'encéphalite nécrosante hémorragique, c'est-à-dire, et là, c'est un diagnostic qui est un peu pour vous, c'est récemment rapporté dans une série américaine et qu'il faut savoir diagnostiquer bien sûr par l'IRM, mais il faut penser devant une désorientation, un malade qui confie, une confusion, altération de la conscience sur confusion ou voire parfois dans une confusion. Il faut penser, il ne faut pas se dire que c'est en rapport avec une insuffisance respiratoire et une obsédance, c'est-à-dire que le malade est à congesser parce qu'il a tout simplement diminué par l'eau que d'oxygène. Non, il y a des atteintes neurologiques assez spécifiques par atteinte vasculaire ou par atteinte immunologique et on vient donc de découvrir qu'il y a donc plusieurs mécanismes dans cette atteinte. L'atteinte également donc rénale, elle se voit dans 20 à 30% dans les cas graves et qui peuvent même nécessiter parfois une dialyse. Le Covid garde aussi l'énigme de l'atteinte de l'enfant. pourquoi les enfants ne sont pas symptomatiques et ne font pas des formes que vertes. La seule publication ou le seul enfant qui a été rapporté, donc le décès chez l'enfant de 16 ans qui a été rapporté en France mais sinon les enfants de 10 ans c'est 1% aussi chez l'adolescent. Généralement c'est qu'ils sont des porteurs de ça. Ils peuvent bien sûr ils sont porteurs donc de l'adolescent. ils peuvent être contaminés porteurs du virus mais ils transmettent mais ils ne sont pas symptomatiques et ils ne font pas de formes graves. Aussi pourrait être lié donc le taux de mortalité moins de 10 ans elle est de 0%. Peut-être est-ce que c'est la vaccination ou autre chose donc c'est vraiment une énigme on ne sait pas encore. De même la grossesse n'est pas un facteur de risque particulier. Donc la femme enceinte aussi ne fait pas particulièrement une forme grave. les formes graves surviennent plutôt chez les physiques diabétiques plutôt chez les personnes âgées en cas d'obésité en cas d'insuffisance cardiaque et des problèmes respiratoires donc dans les maladies chroniques et particulièrement chez les personnes âgées. Si on voit la majorité des séries qu'on voit que ce soit aux Etats-Unis que ce soit en France ou en Italie donc ce soit les personnes âgées et particulièrement au-delà de 80-70 ans et dans les maisons de retraite et dans les EHPAD et donc c'est ça qui augmente le chiffre de mortalité dans ces pays. Donc la composante démographique des pays rentre en jeu parce que les personnes âgées au-delà de 70 ans ont beaucoup de formes sévères et même chez nous la moyenne de décès il est de 77 ans donc on a plus même si on a eu un jeune de 30 ans mais on a eu donc la majorité sont des sujets âgés. Donc comment on fait le diagnostic ? Le diagnostic il est fait par la technique de référence et la technique de biologie moléculaire c'est la PCR. La PCR elle permet donc la détection du matériel génétique du virus donc c'est la plus que c'est tout. La sensibilité elle est de 70 voire plus mais c'est une technique de référence elle se fait sur un prélèvement de la zéparangée donc c'est un bâtonnet au niveau qu'on introduit au niveau du nez de façon très très profonde et la technique se fait dans un laboratoire spécialisé mais on peut faire un prélèvement quand il s'agit d'un malade en théâtre ou en milieu hospitalier sur les crachats sur le prélèvement au niveau du lavage contre les ALTL donc l'autre technique donc l'autre technique c'est les techniques sérologiques techniques sérologiques c'est à dire ça détecte l'anticorps les anticorps qui ont été fabriqués par l'organisme donc des sujets atteints et il y a deux types il y a des IGM et des IGG et en fait pour détecter l'IGM et l'IGG IGM ça signe donc l'infection récente l'IGG ça signe donc que le malade est déjà immunisé méthode il y a deux méthodes en fait il y a la méthode qui se fait au laboratoire c'est la méthode d'Elisa qui nécessite un automate au début donc un matériel adéquat et il y a la méthode rapide la fameuse donc les tests rapides que vous connaissez actuellement et qui permet donc sur une gouttelette qui vous permettent permet donc de détecter soit il y a des IGM ou l'IGG ou les deux quand il y a une période donc de transition et donc chez les malades qui ont des IGM il faut bien sûr compléter par un prélèvement pour voir que ce soit un coque-porteur du virus ou pas parce que l'infection s'assigne que l'infection est récente et que le patient il peut aussi être porteur donc du virus il y a aussi des tests antigéniques rapides qui ont été aussi développés au sud au niveau de l'Asie des pays comme la Corée et d'autres pays ça détecte donc l'antigène ça détecte du matériel donc de l'antigène mais qui sont une technique rapide qui est en 30 minutes on peut avoir les résultats et certaines donc sont validées d'autres ne sont pas encore validées je sais que la pharmacie centrale donc en Tunisie a commandé donc 200 000 a fait un appel d'offres elle a fait un appel d'offres de 200 000 donc de tests antigéniques et de 400 000 de tests donc rapides de tests donc sérologiques quelles sont les indications comme je l'ai dit donc la PCR en effet en fait le prélèvement chez les personnes qui sont symptomatiques donc chez qui on suspecte la maladie l'atteinte par le Covid ou bien lors de dépistage de contacts d'un sujet Covid plus vous savez que quand on fait quand on détecte un malade Covid plus il faut faire un tracing donc on trace tous les contacts et on a fait donc un prélèvement pour détecter les sujets positifs et puis évidemment pour le suivi des malades pourquoi pour le suivi des malades parce qu'on a besoin donc de mesurer la charge virale d'avoir la charge virale et de voir qu'est-ce que le malade est le tuérit c'est-à-dire qu'il n'est plus porteur de virus et qu'il a deux prélèvements compte-est-ce qu'on dit c'est deux prélèvements à 24-48 heures d'intervalle donc on commence à deux semaines on fait systématiquement pour les malades un deuxième prélèvement et s'ils restent positifs donc une semaine après on le comprend c'est pour ça que vous avez vu tous les jours on vous donne donc on a refait sur des malades qui restent positifs et ça c'est de façon systématique qu'il faut le faire pour bien sûr déclarer un malade et surtout lui permettre donc de sortir pour qu'il ne soit plus donc dangereux pour son entourage les tests rapides sérologiques on a eu beaucoup bien sûr de discussions sur ça ils permettent ils n'ont pas d'accord plutôt diagnostique pour les médecins mais ça donne plus une idée pour pour les ministères ou pour l'État pour voir l'évolution de l'épidémie quel est le degré de l'immunité donc le pourcentage aussi des gens qui sont immunisés quand on fait un test de pistache de masse et comment le virus s'accueille et donc il faut les tests rapides doivent être généralisés doivent avoir en masse et il a un intérêt particulièrement lors de décantulement lors de décantulement et on verra pourquoi lors de décantulement voilà donc la maladie donc le Covid généralement c'est évoqué de façon favorable avec une forme bénigne qu'on dit c'est qu'un jour chez le compte sagittal de formes graves et donc la forme grave c'est en 3 semaines à 1 mois évidemment le taux de décès comme je l'ai dit et se voir particulièrement chez les sujets à risque et particulièrement les personnes âgées et les sujets obèses mais aussi en cas d'atteinte donc vasculaire non diagnostiquée c'est pour ça qu'on insiste actuellement à faire donc des enjeux de salaire de rechercher donc l'atteinte vasculaire non-boli-pulmonaire en cas de doule mais il y a reçu très possible plusieurs cas décrites on a actuellement donc un recul un recul surtout par rapport à la ville d'Oan ou par rapport à la Corée ou au Japon où il y a plusieurs cas en tête décrites mais il semble qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle infection c'est-à-dire un malade qui a été infecté il ne va pas être réinfecté de nouveau parce qu'il est immunisé mais il risque la réactivation parce que le virus peut persister dans les cellules dans ces cellules et au décours donc de l'immunie dépressant ça pourrait donc se réactiver et entraîner donc quelques cancers voilà donc concernant l'évolution et puis pour le traitement on sait très bien qu'il n'y a pas de traitement actuellement mais il y a énormément énormément d'études énormément de parlement et puis aussi en Tunisie et je ne veux pas revenir sur donc la polémique qui a été faite autour du chloroquine du proxy chloroquine et donc actuellement on parle tous donc du protocole de Raoul pourquoi parce qu'il y a tous les jours donc des publications récemment d'ailleurs une méta-analyse qui a montré l'inefficacité de ce protocole on sait que ce protocole il a un intérêt particulièrement dans la baisse de la charge générale et particulièrement ça diminue donc la faute la faute la faute la faute et diminue et ce qui donc est courte la guérison en tout cas en Tunisie on a opté on a adopté ce protocole qui est à base d'hydroxychloroquine et d'aziproméxine associée aux Zinc ce n'est pas des Zinc mais en cas de contre-indication à la chloroquine on utilise actuellement un antiviral à titre de l'opinavir ou ritonavir voilà donc concernant le vaccin le vaccin plusieurs vaccins sont en cours donc en cours d'essai et ce qui est vraiment intéressant à relever donc dans cette pandémie c'est qu'il n'y a pas eu donc il n'y a pas de je dirais donc d'échange d'échange international même en matière donc en matière donc de recherche et on va voir même par la suite on va voir que même des stratégies même des stratégies chaque pays a opté pour une stratégie et ceci pour dire pourquoi parce que ceci dépend bien sûr du dégré de préparation et il n'y a pas eu donc je dirais même de solidarité internationale ou d'échange même à l'échelle européenne on sait très bien l'Europe donc il y a l'Union Européenne mais en matière donc de Covid il n'y a pas eu donc d'Union Européenne chaque pays a sa stratégie et chaque pays vit aujourd'hui donc une expérience une expérience particulière Oui ce qui me ramène à ma question suivante professeur c'est justement puisqu'il n'y a pas de traitement il n'y a pas de vaccin quelles sont les stratégies à votre avis qui seront adoptées à l'échelle internationale et je pense qu'il y aura des stratégies avec confinement mais aussi des stratégies sans confinement Oui je pense que c'est tout à fait moi je pense qu'il faut toujours distinguer c'est distinguer les stratégies avec confinement les stratégies sans confinement pourquoi ? Parce qu'on sait quand même le confinement il a des conséquences anatomiques et sociales très importantes et très vraiment pour le pays et parfois même qui risquent d'être catastrophiques pour certains pays et c'est pour ça le problème c'est quoi ? c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de stratégie selon des bases en tout cas pourquoi je dis ça ? parce que tout simplement sur le plan épidémiologique il y a des modèles épidémiologiques et tous les modèles épidémiologiques aujourd'hui sont affaiblis affaiblis pourquoi ? parce qu'il y a des données insuffisantes tout est nouveau donc il y a plusieurs incertitudes comme je l'ai dit au début je voudrais toujours cumuler ça incertitudes concernant l'ampleur de la transmission en fonction des tranches d'âge quels sont les plus contagieux est-ce qu'il n'y a pas de base il n'y a pas de données écologiques liées au virus il peut survivre dans l'environnement est-ce que qu'elle est l'autre donc où est l'autre est-ce qu'il y a quels sont les modalités de transmission de porteurs sains il y a énormément de questions et donc qui nous laissent dire et faire surtout aucune dire qu'il n'y a aucune affirmation qui ne peut être posée scientifiquement pourquoi j'insiste sur ça parce que l'entend dire on les expère les scientifiques on dit ça on dit ça il n'y a pas d'affirmation on ne peut pas scientifiquement affirmer des choses parce que les modèles tous les modèles épidémiologiques ne sont pas ne sont pas adéquats à une épidémie à une pandémie nouvelle où il y a énormément d'incertitudes et plusieurs donc et tout est sujet donc de je ne dis pas de spéculation mais des propositions et d'hypothèses et donc moi je dirais que la stratégie en fait dépend et ça on le voit on le voit dans les différents pays dépend de la degré de la précocité de l'épidémie et puis de la préparation de chaque pays et de la disponibilité de tests on l'a vu je prie ça c'est on l'a vu on l'a vu donc comme je l'ai dit même dans les pays de l'Europe donc il y a les stratégies sans confinement qui a été optées par donc certains pays donc de l'Asie et peut-être que la Corée du Sud Singapour Hong Kong et puis Taïwan et ces stratégies donc se sont basées sur donc les le testing de masse c'est-à-dire ils testent énormément je prends l'exemple de la Corée du Sud elle teste 25 000 30 000 cas par jour elle fait 25 000 à 30 000 et elle a une capacité je veux dire capacité à donc à 60 000 par jour pourquoi ? pour identifier les personnes donc atteintes et bien sûr identifier les personnes par ce dépistage et faire donc le tracé donc le contact de la chaîne de transmission et puis mettre ces patients en autoconfinement en autoconfinement et puis ils sont monitorés monitorés par donc monitorés leur géolocalisation grâce à une coopération très 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 étroite avec que Sous-titrage ST' 501